Bonjour nous sommes le 6 novembre et pour ce petit journal de la semaine je reviens vers vous à nouveau pour vous parler malheureusement des contraintes qui nous sont imposées par l'épidémie de la COVID-19. Donc ceci dit les accueils au public des services municipaux restent ouverts, c'est le cas du CCAS, de la maison des services publics des terrasses, de la mairie, de la police municipale. Les deux marchés de la ville, celui du Vieille-Avon le samedi et celui de la bute Monceau le jeudi sont toujours en activité, le parc de Benéba est ouvert, les aires de jeux sont ouvertes, le cimetière également aux horaires d'hiver, c'est à dire de 8h à 17h. En revanche sont fermées la maison dans la vallée, la maison des jeunes, le relais des assistantes maternelles, le RAM, l'espace de vie sociale des terrasses, couleurs terrasses, à l'exception du lieu d'accueil parent-enfant, le LAEP. Je vous rappelle aussi que désormais par arrêté préfectoral, le masque est obligatoire en extérieur comme en intérieur sur toute la voirie publique de la ville et plus simplement sur l'allée centrale Franklin Roosevelt. Donc c'est partout qu'il faut porter le masque aujourd'hui. Les seules exceptions c'est si vous pratiquez du sport, si vous êtes à vélo, si vous avez sur un deux roues motorisé la visière et également si vous êtes personne avec l'intérêt juste ou atteint d'un handicap qui ne vous permet pas de porter le masque. Je voulais également vous dire que nous relançons le service de course à domicile pour les personnes âgées, le service de course solidaire, mais avec un effectif municipal restreint. Donc je vous invite vraiment, je crois que je l'ai déjà fait la semaine dernière, à n'y avoir recours que si réellement vous n'avez personne autour de vous qui puisse vous aider à faire vos courses. Auquel cas, si c'est vraiment le cas, eh bien vous constatez le CCAS comme lors de la précédente vague malheureusement 01 60 71 200. De même le CCAS a réouvert deux services. Un service qui est celui que nous activons en cas de canicule qui est le registre personnes fragiles. Si vous voulez être inscrit sur ce registre, ça veut dire que vous serez appelé très régulièrement par les services du CCAS pour voir si tout va bien, si vous n'avez besoin de rien. En cette période de confinement qui touche particulièrement les plus fragiles d'entre vous, je vous incite vraiment à le faire. Et si vous connaissez autour de vous des personnes qui selon vous ont besoin de ce service, eh bien pareil, appelez CCAS pour que le CCAS se mette en contact avec elles et leur propose cette permanence téléphonique. Il y a également un service simplement si vous avez besoin de parler. Là aussi, l'isolement nous frappe plus durement en cette période de confinement. Eh bien c'est pareil, passez par le CCAS, ça s'appelle Alloge Ecoute et c'est un service d'écoute, simplement comme son nom l'indique. Vous parlez de développement durable. Je vous rappelle à ce titre que dans le cadre de l'économie circulaire, nous mettons à disposition en libre service dans des bennes en plein air sur le parking de la maison dans la vallée, des plantes qui ont été déracinées de nos parterres d'été et qui sont donc à disposition. Venez les chercher pour vos jardins ou vos balcons. C'est en libre service, comme je le disais, ça vous permet de les faire redémarrer pour la saison prochaine. Je voulais également vous parler du 11 novembre. Comme vous l'avez vu, malheureusement, tous les spectacles programmés, y compris les commémorations autour du général de Gaulle que nous voulions faire, tout est annulé en raison de l'épidémie, de la reprise épidémique. Mais la cérémonie du 11 novembre aura lieu, elle sera retranscrite en vidéo, elle n'aura pas lieu en accueil du public. Nous ne saurons que quelques-uns à rendre hommage à nos poilus de 1918. Et ça sera à 11 heures qu'une vidéo sur la page Facebook et le site de la ville sera diffusée de cette commémoration à laquelle vous pouvez vous associer par écran interposé. Faute de mieux cette année. Je voulais terminer par une note un peu plus positive en cette période. et bien vous dire que de même que nous avions, grâce au confinement, des orchidées rares qui sont apparues au parc de Belle-et-Bas, nous avons aussi cette fois-ci, et c'est l'Association des naturalistes de la Vallée du Loin qui nous en a informé hier, une plante aquatique qui est rarissime. Je vous épargnerai son nom latin parce qu'il est compliqué. Elle a commencé à pousser dans le bassin du Square de la République. Elle n'a été repérée que 18 fois en France. Elle est inscrite à la liste rouge européenne des espèces à protéger absolument. C'est sans doute parce que nous n'utilisons plus depuis très longtemps de produits phytosanitaires dans l'entretien de nos bassins et de tous nos espaces verts, comme vous le savez. Et c'est peut-être aussi à cause du confinement qui fait que peut-être que moins de personnes jettent des choses dans ce bassin. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et nous allons tout mettre en œuvre à la fois pour protéger cette plante aquatique et en même temps pour vous la signaler, pour que vous puissiez la regarder. Elle n'a rien d'exceptionnel, sinon sa rareté. Et c'est toujours très positif de savoir qu'une espèce prospère alors qu'on la croyait en voie de disparition. C'est sur cette note positive que je vous laisse. Je vous souhaite bon courage pour la poursuite de ces temps difficiles du confinement. 5. Sous-titrage ST' 501